Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un petit retour de course. Ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas partagé ce qu'on mange à la maison, notamment parce qu'on ne mange pas grand-chose, je vous dirais. Déjà, on mange chez nous que le soir et de plus un petit peu le week-end. Sinon, le midi, moi je mange au bureau et Pierre chez ses parents. Donc là, je suis allée faire 3-4 courses. Il n'y a vraiment pas grand-chose, entre guillemets, puisque j'en ai eu pour à peine 60 euros. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir rajouter dans le frigo, qui est d'ailleurs juste ici, il est tout nouveau. Ça fait à peu près, je dirais, 3 semaines, 1 mois maintenant qu'on l'a. On a acheté un frigo entier, c'est-à-dire sans congélateur. C'était vraiment un très grand choix de notre part, puisqu'on a déjà un grand congélateur coffre, vous savez. Et donc du coup, là, on voulait vraiment beaucoup de place dans le frigo. Avant, nous n'avions qu'un petit frigo avec la partie congélateur au-dessus. Mais bon, vous l'avez déjà vu de nombreuses fois dans toutes mes vidéos. Et donc là, on a opté pour ce frigo-là, il vient de chez ElectroDépôt. Nous l'avons payé 449 euros. Donc clairement, au niveau du budget, c'était ultra raisonnable. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai. Il n'y a pas non plus grand-chose, mais là, on a à manger pour toute la semaine. Là, on est lundi, lorsque je vous tourne cette vidéo. Donc là, on a bien à manger pour toute la semaine. Donc c'est parti. Je pense que je vais pivoter un tout petit peu la caméra, parce que toute ma nourriture est ici. Bref, on commence avec une bouteille comme ceci en verre. On est sur un 100% pur jus sans sucre ajouté. Il y a un litre de jus pomme cassis. Clairement, ça me donnait trop envie. Donc je me suis dit, go, on en prend une. Ensuite, j'ai pris pour Pierre des bouteilles d'eau pétillante. Moi, je n'en bois plus avec mon estomac. Donc il y a trois bas-doigts comme ça en un litre. Elles sont, enfin, c'est goût pamplemousse, touche de citron. Il adore, c'est ses préférés. Ensuite, je lui ai repris six bouteilles comme ceci de cristalline au citron. Par contre, là, on est sur des bouteilles de un litre et demi. Je pense que vous allez avoir le reflet de la vitre dans mes lunettes. Je ne sais pas si je les enlevais, si ça ne serait pas mieux pour vous. Bon, ça va, j'arrive quand même à voir sans mes lunettes. Ensuite, j'ai pris deux briques comme ça, deux litres de lait. On n'en avait plus à la maison. Ensuite, j'ai pris, il y avait une promotion chez Leclerc sur du poireau. Je crois que c'était 1,80€ le kilo ou la botte, quelque chose comme ça. J'ai mon frère qui vient ce week-end, donc j'en ai profité pour prendre de la brioche, comme ceci. Ensuite, Pierre déjeune toujours des cookies le matin, toujours les mêmes. Je pense que vous les connaissez maintenant. Les copus, pépites de chocolat, nougatis, j'en ai pris deux. J'en ai profité pour prendre du blé comme ça, des céréales de blé, miel et caramel. C'est pour faire une recette d'un gâteau façon Kinder Country. Pierre a vu ça sur Facebook, je crois, et il me l'a envoyé. J'ai tout de suite compris que ça voulait dire qu'il le voulait. Donc, on va essayer ça pour ce week-end, pareil, avec mon frère. Je me suis pris un filet de truite comme ça, où il y en a 144 grammes. C'était 2,88€. Il faut savoir que la truite, c'est très bon et ça coûte bien moins cher que le saumon. Donc, je me suis pris ça, puisque Pierre ne mange pas de poisson, pas de fruits de mer, etc. J'en ai également profité pour prendre des crevettes. Là, j'ai pris 500 grammes. Il y a 534 grammes pour 5,87€. Elles étaient vraiment très, très, très belles, d'une bonne taille. Donc là, je vais m'en décortiquer quelques-unes et le reste, je pense que je vais le mettre au congèle et je les ressortirai peut-être pour ce week-end, je ne sais pas. J'ai ce qu'il faut pour ce week-end avec mes frères qui viennent pendant, je dirais, 3, 2, 3 repas. Je ne sais pas trop encore. Mais j'ai prévu de faire du poulet frites et j'ai ce qu'il faut au congélateur. J'ai également ce qu'il faut pour nous faire une tartiflette. Donc, on va au moins manger ces deux plats-là et après, je verrai. Ensuite, j'ai pris quand même quelques fruits et légumes, notamment ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai pris du raisin. On est sur du raisin blanc dans l'as. Il y a 430 grammes que j'ai payé, 1,72€. Ensuite, ici, j'ai pris deux courgettes que j'ai payées 94 centimes les deux. Et j'ai également pris de la patate douce. On adore ça à la maison. Elles sont vraiment plutôt massives. Et j'en ai pris que deux. Ouh là, ça fait tomber. J'en ai pris que deux et il y en a, il y a quasiment un kilo de patate douce. Et j'en ai eu pour 2,09€. On a la deuxième boîte de cookies à pierre. Ensuite, j'ai repris des allumettes nature comme ça, de lardon. Je prends toujours des allumettes. Je trouve que c'est bien moins gras que le lardon. Donc, il y a deux fois 100 grammes. En fait, j'ai envie de me faire une tarte au poireau avec un petit peu de saumon. Mais par contre, le problème, c'est que Pierre ne va pas en manger s'il y a du saumon à l'intérieur. Enfin, pas du saumon, mais de la truite. J'ai repris une grosse boîte comme ça, de crème fraîche épaisse. Ça, c'est le genre de truc qu'on n'achète plus du tout à la maison. C'est vraiment très rare. Et en fait, je me suis dit que peut-être que je ferais des pâtes carbos avec mes frères. C'est pour ça que j'ai pris ça. Il y avait une promotion sur le chocolat Milka. Vous en achetiez deux. Et il y avait le troisième offert. Donc, moi, clairement, je n'en mange pas non plus. Mais Pierre adore le chocolat au lait noisette. C'est son préféré. Donc, ça revenait à 4 euros, les 6 paquets, en gros. Enfin, les 6 tablettes. Donc, ça valait le coup. J'en ai profité. Ensuite, j'ai pris une pâte brisée pour faire ma tarte. J'ai racheté quelques yaourts. Ici, on a des liégeois au caramel. J'ai également pris des petits pots en verre comme ceci. Des petits pots de crème au café. Je me suis laissé tenter par du jambon cru comme ça. Parfois, quand j'y vais pour faire, vous savez, ma collation ou quoi. Je suis le week-end à la maison. Je mange une tranche comme ça. Et ça me fait ma petite collation. Je ne sais pas du tout combien ça fait en grammes. Mais par contre, je sais que c'est très, très protéiné. Puisque pour 100 grammes, il y a 30 grammes de protéines. Et clairement, je suis en quête d'aliments hyper protéinés. Ensuite, j'ai pris deux briques de crème fluide entière comme ça pour faire mon cheesecake. Ici, j'ai pris un gros pot de mascarpone comme ça pour également faire le cheesecake. Et s'il en reste, je ferai des petits tiramisu. Et on termine avec du fromage. J'ai pris un pavé d'affinois. Ça, je trouve que le fromage, ça a vachement augmenté. Genre ça, il y a 200 grammes, je crois. Ouais, 200 grammes. Et on est quand même à quasiment 3 euros. J'ai l'impression que c'est un luxe de pouvoir manger des bonnes choses. Enfin, du bon fromage. Et pour terminer, j'ai pris de la crème anglaise. Parce que je me suis dit que peut-être que je ferai un gâteau au chocolat. Ou bien des îles flottantes. Puisque j'ai ce qu'il faut pour en faire avec les oeufs de chez mes grands-parents et mes vos-parents. L'autre jour, ils sont venus, ils m'ont chacun ramené une boîte de 12 oeufs. Donc voilà pour ce petit retour de course. Je vais tout ranger et du coup, je vais vous emmener avec moi pour ranger ces affaires dans le frigo. Comme ça, vous allez pouvoir voir en même temps mon organisation. Alors voilà à quoi ressemble ce grand frigo. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de place pour vous expliquer un petit peu. Ici, j'ai fait un bac avec tout ce qui est plutôt viande. Ici, on a un bac de fromage. Là, c'est tous les différents chocolats puisqu'on les met au frais. Là, on est plus sur un bac crèmerie. Tout est un petit peu mélangé. On a un deuxième bac fromage. Ça, c'est du fromage qu'on a mangé hier soir, qu'on a fait fondre et il en reste que je vais le mettre. Là, c'est plutôt de la place. Ici, on a de la place. Là, on a tout ce qui est yaourt. Ici, on a tout ce qui est fruits et légumes. D'ailleurs, il faut que je réorganise. Et ici, on a un bac à boisson. Voilà, tout simplement. Ici, on met donc nos bouteilles, tout ce qui est sauce, confiture, etc. Donc là, je vais le vider pour faire le tri, nettoyer et ranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et bien écoutez, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, on n'oublie pas, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne, on like et on active la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo. Moi, pendant ce temps, et bien écoutez, je vais aller préparer le repas maintenant, il est temps de manger puisqu'il est 19h. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.